Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour le mois de décembre pour les balances. On est parti, qu'est-ce que ce mois de décembre 2020 vous réserve ? N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. On va commencer sans plus tarder par prendre la température. Temperatura ! Je ne sais pas si on dit ça comme ça en espagnol. Ok, alors ça va secouer un petit peu, accrocher vos ceintures pour les balances. Ce mois-ci, on voit que vous sortez d'une forme d'hibernation. Alors ça peut être un peu soit sous forme de crise existentielle, soit sous forme de surprise, de choses qui vont vous prendre par surprise. Il y a vraiment une notion de surprise ce mois-ci pour vous. Alors que ça soit bienvenu ou malvenu, je ne sais pas, c'est individuel, on va voir ce que le tarot nous dit. Mais il y a quand même une idée d'être surpris par quelque chose de nouveau ou d'une énergie qui va se remettre en mouvement après avoir vraiment été stagnante et presque, j'aurais envie de dire, dormante pendant un certain moment en fait. Et ça va être une opportunité vraiment incroyable pour vous de pouvoir guérir ou de pouvoir, j'ai l'impression, solidifier quelque chose. De pouvoir vraiment poser des fondations solides. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui de prime abord ne va pas vous apparaître sous les meilleurs auspices. C'est pas quelque chose, voilà, pour dire simplement, c'est pas quelque chose que vous allez ouvrir grand les bras. Oh super, oui ! Non, pas du tout. Je pense que c'est quelque chose où vous allez vous dire, putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'au final, vous allez vous rendre compte a posteriori que c'était non seulement nécessaire, mais qu'en plus de ça, ça vous a vraiment permis de vous alléger et de prendre que ce qui est essentiel à votre bonheur et à votre bien-être. et que vous allez vous sentir beaucoup plus léger et beaucoup mieux dans votre vie après que ce soit passé l'événement en question ou le changement de situation en question. Neuf de coupe, on nous parle de désir, cavalier d'épée. Alors attendez, je vais remonter les cartes pour être sûre que vous voyez bien ce que j'envoie. Voilà, c'est tout, je l'espère. Trois de deniers. Donc à mon avis, c'est plutôt au niveau de votre vie professionnelle apparemment. Ça va plus nous impliquer sur la vie professionnelle. Encore un neuf, tempérance. On vous parle de... Ouh ! J'adore ! Vous voyez ces deux cartes, on vous parle du chaos guérissant, la tour. C'est à peu près la même chose. Donc oui, il y a un événement, alors ne commencez pas à angoisser, mais il y a quelque chose, soit que vous... Mais c'est quelque chose que vous ne voyez pas venir. C'est quelque chose qui va arriver de manière assez rapide, assez subite. Et qui va peut-être revenir sous forme d'un projet, on va vous proposer quelque chose. Et vous êtes là, oui, bon, c'est vrai, j'y pensais, mais de manière très lointaine. J'y pensais comme ça, en rébassant un peu, mais je ne pensais pas que ça allait vraiment pouvoir être concrétisé. Vous allez peut-être être pris de vitesse par un projet qui va vous tomber dessus. Et vous êtes là, oui, ok, oui, je veux ça, mais est-ce que j'en suis capable ? Et là, oh là là, le petit mental, le hamster dans la roue. Et c'est là qu'il va falloir être très carré par rapport à ça et remettre cette petite voie qui pourrait vous faire douter à sa place. Avec le valet d'épée, on va nous parler de quelque chose qui peut-être en rapport avec... Voilà, on nous parle d'un mental trop hyperactif. C'est-à-dire que faites attention à ce que votre mental ne commence pas à surturbiner et au final à ne pas vous aider. À ne pas vous aider. Parce que pour moi, il y a une idée dont on arrive... L'aboutissement est proche. La fin est proche pour vous. Dans le sens où s'il y a un projet sentimental, mais j'ai l'impression que c'est plus lié à un projet de vie ou un projet pro, un truc de la carrière. Mais il y a quelque chose qui va arriver à maturation, qui va arriver au bout. Vous savez que c'est le bout du truc ou que c'est peut-être le démarrage de quelque chose de nouveau derrière que vous attendez depuis un certain temps. Donc, vous êtes équipé. Ne laissez pas le mental prendre les commandes. continuer à travailler sur vous et accepter le changement aussi bien que possible, aussi agréablement que possible, même si ça ne sera pas forcément, de prime abord, super agréable à vivre, évidemment. Oui, succès. On vous dit, là, le travail ou les projets ou les choses que vous voulez mettre en place et que vous vous êtes vraiment donné les moyens, ça va marcher. Mais par exemple, ça peut être quelque chose de l'ordre de si je devais vous étayer ça à mon propos avec un exemple. C'est, voilà, vous avez postulé, vous avez fait votre candidature ou vous êtes dans un job dans votre boîte, un poste sur lequel vous bavez depuis des mois. Vous vous dites, oui, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Et en fait, on va vous proposer un autre poste dans un autre service. Et ça sera encore mieux que ce que vous vouliez. Et ça sera peut-être dans une branche un peu différente. Mais au final, ça sera peut-être encore mieux que ce que vous espériez. Mais vous allez peut-être avoir cette première réaction de déception de « mais c'est ça que je voulais ». Un petit peu comme si un enfant, on lui proposait une glace, enfin, on lui donnait une glace, mais on ne lui donnait pas vraiment le choix sur la saveur, en fait. C'est comme si « mais moi, je voulais une glace de chocolat ». Ouais, mais tu as quand même une glace, au final. C'est peut-être pas au chocolat, mais ça peut quand même être bon à manger. Mais voilà, c'est un peu cette idée. C'est peut-être que vous visiez quelque chose, que ça va taper ailleurs et que ça va bien fonctionner ailleurs, en fait. Succès. Croyez en vous et osez voir grand. Donc oui, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de planification sur du plus grand. Peut-être que vous allez vous retrouver dépassé parce que vous allez dire « non, mais je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver ». Mais si, en fait, vous êtes armé, vous êtes capable, sinon ça ne vous arriverait pas. Si vous n'étiez pas préparé ou prêt, la vie ne vous enverrait pas ça. Donc dites-vous que vous avez les épaules pour pouvoir surmonter n'importe quoi. La joie. Alors là, je vais essayer de vous traduire. Ces cartes sont super, mais alors les traductions que je vais faire, je ne sais pas. Pour que je puisse apprécier quelque chose, j'ai juste besoin d'ajouter de l'amour, de la joie à ça. La joie, c'est comme le beurre. Je peux le mettre sur tout et de n'importe quelle façon. Aujourd'hui, je vais ajouter de la joie dans tout et profiter de cette journée. Voilà. Aujourd'hui... Oui, aujourd'hui, je suis en gros... C'est plein de références américaines qui ne vont absolument pas vous parler, je pense. Orville Redenbacher. Voilà. C'est peut-être le mec qui a inventé le popcorn. Bon, en gros, là, ce qu'on essaie de vous dire, c'est justement... C'est la première phrase qui compte pour moi le plus. C'est pour pouvoir profiter de quelque chose, il suffit de mettre de la joie dessus. Donc presque, ça pourrait être un challenge pour vous intéressant ce mois-ci. C'est de voir en quoi vous pouvez vous réjouir de ce qui vous arrive, même si, de prime abord, vous n'arrivez pas à trouver vraiment d'exemple ou de vraiment de pouvoir vous dire non, mais il n'y a rien de réjouissant là-dedans. Essayez de trouver quelque chose pour lequel vous pouvez prouver de la gratitude pour ça. Commencez par ça et vous verrez que ça va complètement switcher, changer votre perspective sur la chose et rendre ça bien moins lourd et pesant si c'est quelque chose qui, de prime abord, ne vous plaît pas du tout. Donc, il y a une idée d'être challengé et de devoir se dépasser. Bon, elle me laisse un peu sur la fin, cette tour. On va quand même aller rajouter un petit clarification sur la tour. Pour toute consultation privée, n'hésitez pas, évidemment, vous pouvez me contacter dans la barre d'infos. Toutes mes coordonnées sont là et n'hésitez pas à liker et à vous abonner, évidemment. Alors, sur la tour, est-ce que je peux avoir un complément d'informations, s'il vous plaît ? Moi, mon intuition me dit que c'est par rapport à votre vie professionnelle où il y a une préparation, où il y a un burn-out peut-être qui va arriver ou que vous sentez arriver qui pourrait peut-être être évité d'ailleurs et qui va vous pousser à revoir les choses et peut-être à prendre moins de travail, à voir votre quantité de travail à la baisse si vous êtes dépassé ou que vous angoissez à mort. Il y a une idée peut-être de prendre moins de travail. Peut-être qu'en décembre, ça serait bon pour vous de vous mettre un peu en recul, de ne pas travailler autant ou en tout cas d'essayer de dédramatiser la situation par rapport à votre vie matérielle ou professionnelle. On va aller voir ce que ça nous dit avec les charms. Ouais, le cœur est dehors. Le cœur est dehors et pour moi, c'est lié à la santé. Il faut que vous preniez soin de vous. J'ai l'impression qu'il faut appuyer sur la pédale de frein en décembre. Là, c'est votre santé mais au niveau amour et relation, vous allez vous sentir beaucoup bien encadré. Pour moi, vous êtes bien encadré et peut-être même que vous allez vouloir justement moins bosser pour passer plus de temps avec vos enfants et si vous n'en avez pas, peut-être retrouvez une espèce de joie d'enfant si Noël est une période qui vous anime, profitez-en pour vous faire plaisir, décorez votre maison peut-être, profitez de cette période pour vraiment prendre du temps pour vous et pour les vôtres. Pour moi, on nous dit que les projets que vous mettez en place ici vont commencer à pouvoir porter leur fruit d'ici l'été prochain. Donc, il y a quelque chose par rapport à l'été d'assez important pour vous ici. Et encore une fois, on vous dit Sky is the limit, quoi. Rêvez, voyez grand. C'est bizarre, hein, mais on dirait que vous allez avoir peur de ça, mais il faut que vous voyez grand ce mois-ci. Il y a quelque chose à mettre en place qui va vraiment pouvoir être très expansif dans un futur assez proche. Pour moi, c'est été. Éter. Éter, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Definitely. Voilà. Écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je vous souhaite un très, très joli mois de décembre. J'ai à dire, je vais vous laisser de décembre. Sous-titrage ST' 501